... Bienvenue dans Big Boss, notre magazine économique vous emmène dans le monde du business du film d'animation, Paul. Oui, Marie-Noëlle, bonjour à toutes et tous. Et bonjour à vous, Ben Stassen, vous êtes le patron de N-Wave, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. N-Wave, c'est quoi ? C'est un studio d'animation 3D basé à Forêt. Peut-être qu'on l'ignore, mais c'est comme ça, c'est une boîte qu'on va découvrir au fil de cette émission. On vous appelle parfois le petit Pixar, pas vous, mais la société. Ça vous va, ça c'est un compliment ou bien c'est un sujet de frustration ? Oui, bien sûr, comparé au plus grand studio d'animation au monde, ça ne peut être qu'un compliment. Ça met aussi la barre très haut, mais c'est vrai qu'on est une société de production de films d'animation très prolifique. Et voilà, ça fait plaisir. Vous avez toujours été basé à Bruxelles ? Oui, toujours. Au départ, on était un peu délocalisé, on avait plusieurs centres, mais maintenant on est regroupé à Forêt depuis presque 20 ans. Alors, vous avez quand même un léger petit accent du sud du pays. Plus que léger. Voilà, un nom de famille aussi qui fait penser au sud du pays. Avant de faire plus ample connaissance, je vous propose de regarder notre séquence dans le bureau du boss. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de N-Wave. Si, si, on est bien dans son bureau. Il est d'ailleurs juste là. Pas étonnant que certains l'appellent l'antre de l'ours, mais ça, on ne va pas le dire. On remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le bureau et en particulier, ceci. Un code de navigation pour bateau de plaisance. C'est votre nouvelle passion ? Obel, une région qui vous est peut-être chère. En tout cas, c'est une photo qui est très, très proche de votre bureau. Vous la voyez tous les jours. D'autres éléments de décoration dans ce bureau. Il y a ses esquisses. On ne sait pas si ce sont des peintures ou des crayonnées, des dessins. Et on dirait des bouts de scénario. Expliquez-nous. On l'a vu, le bureau du Big Boss de N-Wave, il est très, très grand et décoré de manière très particulière. Regardez ces chaises d'un style ancien. Eh bien, elles trônent à côté d'ordinateurs en pièces complètement détachées. On se demande même s'ils fonctionnent encore. Dites-moi, vous n'êtes pas amateur de brocante par hasard ? Des brocantes, c'est votre truc ? Non, non, mais je suis assez bordelique et donc tout le monde vient mettre ses crasses dans mon bureau. Ah, ce ne sont pas les vôtres. Non, 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 c'est les gens des réseaux informatiques qui sont venus. Ils disent, ah, t'as de la place, on vient te fout de chercher. Il n'y a jamais personne qui monte dans mon bureau. Heureusement, l'alliant. Donc, ce n'est pas vraiment de la décoration, c'est plutôt du débarras. Obel, votre terre d'origine ? Exact, je suis obélois de Souches. Stassen, la famille décise au Stassen. Vous auriez pu reprendre l'entreprise de papa ? Oui, mon père était un des deux propriétaires de la boîte. J'aurais éventuellement pu me lancer là-dedans. Mais le destin a voulu tout autrement et je suis parti dans le cinéma. Alors, on voit aussi, il y a un livre qui parle de la navigation de plaisance. Vous voyagez beaucoup en bateau et en bateau de plaisance ? Non, j'ai toujours rêvé depuis jeune de faire le tour du monde en voilier. Et maintenant que je viens de passer les 60 ans, oui, oui, oui. J'ai décidé d'acheter un voilier, je m'y mets et d'ici quelques années, je ferai le tour. Et entre deux films, vous étudiez un petit peu le code de navigation. Enfin, des dessins très particuliers. On va en revoir un. Bon, on ne le voit pas super bien, mais c'était comme, oui, comme on aurait dit un début de script. Qu'est-ce que c'était ces esquisses ? Non, en fait, tous ces dessins, j'en ai des dizaines et des dizaines. C'est quoi ? Ce sont des dessins de design de films qu'on faisait à l'époque pour, on en fait encore toujours, d'ailleurs, pour partes d'attractions. C'est-à-dire ce qu'on appelle des rides. Ce sont des films de 4 minutes où les sièges bougent avec le mouvement à l'écran. Et tous ces dessins, en fait, représentent des scènes de films. Ça, je pense que c'était La mine du diable qui était notre tout premier film qu'on avait fait, qui a eu un grand succès mondial. Et donc, ce sont des dessins de design de scènes de films. Oui, parce qu'à l'origine, les parcs d'attractions, c'était le début de votre business. Tout à fait. Notre société existe depuis le 1er décembre 1992. Et pendant les dix premières années, on s'est spécialisé dans ce qu'on appelle en fait les films spécialisés, specialty films, qui sont tous les films qui ne sont pas destinés aux multiplexes, mais plutôt destinés aux parcs d'attractions, aux musées, aux aquariums, aux zoos, aux cités des sciences, etc. Donc, c'était notre spéciale. Et puis, ce n'est qu'en 2007. Non, enfin, on a commencé la production en 2006 de notre premier long-métrage qui était « Flame to the moon » et qui est sorti en 2008. Alors, plusieurs casquettes. Oui, Ben Stassen, vous êtes à la fois le propriétaire, copropriétaire de la maison. Parce qu'il faut quand même signaler qu'il y a deux autres copropriétaires qui sont Caroline Van de The Game et Eric Dillens. En tout cas, c'est ceux avec lesquels l'histoire a commencé. Vous êtes aussi réalisateur, évidemment. Vous êtes le directeur d'une entreprise qui emploie du monde. Quelle est la casquette qui vous excite le plus, si je puis dire ça comme ça ? En fait, je crois que ce qui a un peu fait notre réussite, c'est que j'ai supporté aussi bien la casquette de créatif que la casquette de producteur et plutôt à faire. C'est très important. Quand on fait des films, ok, nos budgets, quand on parle de nos budgets, on dit 17, 18, 19 millions pour faire un film en Belgique, c'était énorme. Ça l'est. Mais par rapport au marché international, dans l'animation, c'est très, très bas. Et donc, c'est une succession de compromis. On veut atteindre une qualité internationale, mais on ne peut pas tout se permettre. Et en tant que réalisateur, je vais donner un exemple assez simple. On a une scène, un nouveau film, Roy à Kourougi, donc sur les chaînes de la Reine d'Angleterre. Il y avait dans le scénario un dîner d'État. Un dîner d'État, c'est quoi ? C'est 100 invités, avec la Reine, etc. Et nous, on en a fait un dîner privé. Mais c'est le type de... Si j'étais réalisateur pur et élu, je me serais battu pour avoir cette grande scène spectaculaire. Mais en tant que producteur et co-actionnaire, je dis, ok, il faut... Vos différentes casquettes vous aident à être raisonnable. On ne va pas bousiller tout le budget sur une scène. Alors, avant de parler encore un peu plus de votre métier qui est fascinant, on va aller visiter vos studios qui sont situés à Forêt, rue des Alliés. Vous vous occupez aujourd'hui carrément d'un intérieur d'îlot immense. Visite de ces lieux insoupçonnés. Des images de Frédéric de Hainaut. Montage, Stéphanie Mira. Casque sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran. GG travaille sur le prochain long-métrage de N-Wave. Objectif du réalisateur, enrichir le scénario de Bigfoot Junior 2. Tout démarre à la base avec un script. C'est écrit en anglais. C'est des scénaristes qui vont développer l'histoire avec Ben et moi-même. On va faire plusieurs changements sur l'histoire. Et à partir du moment où on a l'histoire, on va commencer à mettre en images. Mais alors, sachant qu'on n'a pas d'image à monter, on va faire quelques dessins qui vont raconter des scènes. C'est un peu comme un livre pour enfants. Dans le bureau du réalisateur, un graphiste retouche un décor de montagne. Mais ce bureau n'est en réalité que la partie immergée d'un iceberg. Le studio d'animation s'étale sur près de 1500 mètres carrés. Une centaine de personnes vont se relayer au chevet du nouveau long-métrage de l'entreprise forestoise. Les premières équipes à intervenir sur le dessin animé ont pour mission de donner vie au concept, de le transposer en 3D. Ici, on est vraiment en amour, si je peux dire, de la production, de la création du film. Donc on va créer tout ce qui est décor, tout ce qui est personnage. Parce qu'il n'y a rien, on n'a rien, une feuille blanche. Donc on va donner vie aux personnages, tous les personnages du film. On va donner vie à tous les décors dans lesquels ces personnages vont évoluer. Créer ce squelette qui va épouser les femmes, qui va leur permettre de bouger naturellement, il faut compter entre 6 et 8 semaines, juste pour un personnage. Un travail digne de moines bénédictins. L'équipe de Enway va s'atteler autour de Bigfoot pendant près de deux ans. Il faut quand même compter 20-25 millions par film, 28 000 à 33 000 de journée de travail. Ça dépend évidemment de la longueur, ça dépend du type de film, de la difficulté. On a besoin parfois d'étoffer les équipes. Ça, c'est fonction du sujet. Changement de décor, mais toujours le même héros sous le scalpel des experts en effets spéciaux. Une fois que l'animation a terminé, les personnages viennent dans ce département et ils doivent mettre au point tout ce qui est effets spéciaux. Et donc je suppose que là, tu as travaillé sur tout ce qui est particules. Donc il court tellement vite qu'il y a un nuage de particules qui se dégage derrière lui. Donc il est en train de mettre ça au point. Et c'est la direction artistique qui assera le suivi tout au long du processus de production, chaque jour. Aujourd'hui, les films Enway s'exportent dans une soixantaine de pays à travers le monde. Le défi d'Enway, c'est de toujours continuer à exister. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que quand on avait Fly Me to the Moon, il n'y avait que 10 films dans l'année qui sortaient. On était peut-être le dixième film en image de synthèse qui existait au monde. Donc quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il y a 50 films qui sortent par an. Avec Bigfoot Junior 2, le studio d'animation bruxellois s'apprête à signer son neuvième long-métrage d'animation à découvrir sur nos écrans en 2020. Alors 20 à 25 millions investis dans un film, c'est ce que votre associé dit. Plutôt 20 millions que 25. Ça pourrait paraître beaucoup, mais quand on regarde ce que Pixar allonge, Pixar et les quelques autres grands studios, c'est une fraction. C'est une fraction. Il n'y a pas un seul film américain qui coûte moins de 100 millions de dollars. Donc nous, on est un cinquième du prix et on ne doit pas donner un cinquième de satisfaction au public. Donc c'est quand même un grand défi d'évoluer dans ce marché international qui est hyper compétitif. C'est un des seuls types de films où on est chaque fois comparé aux Américains, à Pixar. Si Luc Besson fait un film d'action au sud de la France, on ne peut pas le comparer au dernier film de Christian Nolan ou le dernier Bruce Willis. Non, voilà, c'est bon, c'est pas bon. Chez nous pas. Il faut donc que la carrosserie, que la qualité de l'animation soit vraiment d'un niveau top. Et on doit faire ça avec beaucoup moins de moyens, mais plus d'efficacité. Vous ne pouvez pas vous prendre un bouillon. Je veux dire, est-ce que c'est déjà arrivé au fond ? Non, jamais, jamais. Notre moins bon film, en termes d'audience, c'était Robinson Crusoé. On a fait 6,5 millions d'entrées. Ça fait rêver la plupart des cinéastes européens de dire 6,5 millions d'entrées. Ça restait énorme. Mais ça, c'est notre moins bon. Mais on n'a jamais perdu de l'argent sur aucun de nos films. Maintenant, on a eu un très, très gros succès. C'était Samy. On a fait plus de 100 millions de dollars de box-office dans le monde entier. Samy, la petite tortue, là. Oui, c'est ça. Mais voilà, on n'a jamais pris de bouillon. J'espère qu'on n'en prendra jamais. Et comment ça se calcule, justement ? C'est vraiment le nombre d'entrées que vous pouvez dire que c'est un succès ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes moyens que Pixar et autres, mais le prix du ticket d'entrée est le même. Oui, oui. Comment on calcule ça ? Si on veut dire, économiquement, c'est en termes de nombre d'entrées. Il faut qu'on rentabilise le film d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a d'abord la sortie en salle. Pour qu'un film aux alentours de 20 millions soit rentable uniquement en salle, il faut faire 10 millions d'entrées. Et ça, même nous, on ne l'a pas fait sur tous les films. Donc, après ça, il y a l'exploitation TV, qui est très importante. L'exploitation vidéo, qui avant était très importante, parce que les DVD, c'était la meilleure manière de... Le film familial, les gamins, ils avaient leur DVD, ils voyaient 20 fois le même film. Maintenant, ça, ça a pratiquement disparu. Il y a le streaming, mais qui ne remplace quand même pas tout à fait le DVD. Et puis, nous, on a un truc unique, mais vraiment unique au monde, c'est qu'on reste à des plus gros producteurs de films pour marchés spécialisés, parcs d'attractions, musées, etc. Et de chacun de nos longs-métrages, on extrait ce qu'on appelle une attraction, un film de 10 à 13 minutes, que l'on diffuse dans les parcs d'attractions et les musées du monde entier. Et donc, ça, pour nous, c'est une source de revenus, mais vraiment très importante. Par rapport au film, ça représente quoi ? Jusqu'à 4-5 millions d'euros net à terme. Parce que là, c'est un marché qui continue à être exploité pendant des années. Mais si un film qui en a coûté 20, une attraction de 10-12 minutes extrait du film peut en rapporter ça, c'est énorme. Donc voilà, c'est une combinaison de ces éléments-là. Ça permet de prolonger la vie et les ventes de chaque film. Comment est-ce qu'on fait pour recruter, quand on est à Forêt, les meilleurs dans le domaine, alors qu'on est là, pour le coup, en compétition avec des boîtes aux noms qui sonnent bien et qui sont basées en Californie, par exemple ? Voilà, le recrutement est un gros problème. Ça l'est de moins en moins. Parce qu'on est vraiment, en dehors des studios américains, le studio le plus prolifique au monde. Il y a des studios qui ont eu un succès énorme, comme Animalogic, par exemple, en Australie. Ils ont fait Happy Feet. Mais après deux films, ils sont passés de 650 employés à 15 employés. Et nous, on a une continuité. Donc ça, c'est apprécié dans le milieu. Et ça, grâce au fait que vous faites plusieurs films par an, en fait ? On enchaîne les films, voilà. On commence notre neuvième film. Le premier est en sorti en 2008. Donc en un peu plus de dix ans, on est au neuvième film. Et donc, les gens qui viennent chez nous, ils savent que s'ils veulent, ils peuvent rester à long terme. Donc ça, au début, on avait des difficultés à être recrutés. Maintenant, on a quand même une réputation. On sait, voilà, NUF, ils sont fiables. On a un environnement travail quand même très agréable. Mais ça veut dire quoi ? Qui pose deux fois plus que tous les autres ? Pour produire autant, j'y arriverais, que aussi vite. On est structurés d'une façon quand même assez différente des autres studios. La production de films, en général, et de films d'animation en particulier, est un processus très fragmenté. Dans les grands studios, c'est encore beaucoup plus comportementalisé que chez nous. Et nous, on essaie de consolider un petit peu ce que chaque équipe fait. Aussi, le processus de décision. On est essentiellement trois personnes à décider de tout. Et ça, c'est vraiment ce qui fait avancer les choses. Il n'y a pas cinq échelons de... J'ai parlé une fois avec le producteur de Happy Feet. Il m'a dit qu'ils ont jeté 60 minutes d'animation. Nous, on ne jette pas une seconde d'animation. On fait ce dont on a besoin. Parfois, à regret, parfois, il y a des scènes que vous voulez refaire, mais on ne le fait jamais. Donc, on est efficace. On prend les décisions, bonnes ou mauvaises, mais on les prend aux traces. Et on ne regarde pas en arrière. Encore une question, juste sur votre personnel, avant de passer aux chiffres, Paul. On a croisé, quand on a fait le tournage chez vous, des Égyptiens, des Indiens, des Français. Est-ce qu'il y a beaucoup de Bruxellois ? Vous recrutez spécifiquement Bruxelles ? C'est un secteur où c'est impossible de trouver des Bruxelles ? On recrute là où on peut trouver les gens. Très peu de femmes aussi. Ça, j'étais fort marquée par ça. Mais ça, encore beaucoup plus qu'avant. Ça commence à changer, graduellement, mais ça change. 30% de Belges, 30% de Français, 40% internationaux. En fait, on doit continuer à compléter nos équipes. Et on recrute là où on peut trouver des gens. Les États-Unis, jusqu'il y a quelques années, c'était vraiment un très gros concurrent. Maintenant, avec les problèmes d'immigration, c'est beaucoup plus difficile d'aller travailler aux États-Unis pour les animateurs. Nos gros concurrents, en fait, on a deux gros concurrents en Europe, Londres et Paris. Les studios universels ont racheté un studio d'animation à Paris qui fait tous les gros films comme Moi, Moi, Chez Méchant, Les Mignons, etc. Et donc là, ils ont 850 animateurs, ce qui était énorme. Donc là, voilà. Mais on a deux concurrents au niveau international, c'est ceux-là. Alors parlons un peu de chiffres aussi. Qu'est-ce que ça donne de manière sonnante et trébuchante, tout ça ? Je dois dire d'abord que vous êtes un peu discret sur la question. Vous, vos associés, ça n'a pas été tout à fait simple de trouver des chiffres. On m'a quand même signalé que le chiffre d'affaires annuel en moyenne ces dernières années était de l'ordre de 16 millions d'euros, que l'emploi, lui, était stable avec une centaine de personnes, 88 équivalents en plein, si on compte en équivalents en plein. Mais ça reste relativement simple. Très bien. Puis alors, je voulais m'intéresser à la rentabilité. Et je ne l'ai pas trouvé, ce chiffre, parce qu'on n'aime pas trop le donner. C'est votre droit. Mais j'ai simplement repris, sur base de la centrale des bilans, donc tout à fait public, les résultats reportés, donc accumulés à travers le temps, des trois structures N-Wave que j'ai trouvées. Digital, qui fait quand même une belle rentabilité, reporté près de 10 millions d'euros. N-Wave Studio, 2,4 millions d'euros. Et puis, un troisième nom, N-Wave, N-Wave Pictures, qui lui, est en perte. Pourquoi celui-là ? Qu'est-ce que ça représente, cette perte ? En fait, on a quand même pas mal de sociétés. Et on a consolidé Distribution et Pictures. Notre société Distribution, c'est la société qui distribue nos films dans les parts d'attraction, etc. C'est une société très rentable, mais on a hérité d'une coquille plus ou moins vide, il y a 20 ans, du groupe D&D avec qui on était associé, qui avait une perte reportée, qui est toujours dans... Que vous continuez à y plonger. En fait, Pictures et Distribution, c'est une des entités les plus rentables de notre... Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et au niveau du chiffre d'affaires aussi, ok, c'est vrai que ça fluctue. Si une année, on a une sortie de film, c'est beaucoup plus élevé. Il y a aussi la manière dont on présente notre chiffre d'affaires, c'est que quand on a des investisseurs qui ont une copropriété du film, un equity, donc une participation, cet investissement-là n'est pas repris dans le chiffre d'affaires. Et donc parfois, on va dire qu'on a 16 millions de chiffres d'affaires, mais on a eu 5 millions en plus, à qui on a rétrocédé 20% du film. Donc voilà, on brasse quand même des montants plus importants que ça, mais c'est vrai que c'est... Au dire, disons, plus ou moins 20 millions par année, c'est plus ou moins le... Mais résumons-nous, la rentabilité globale du groupe, elle est très bonne ou elle est bonne ? Elle est bonne. Elle n'est pas très bonne. Au reste, c'est remarquable qu'on ait pu tenir aussi longtemps, qu'on n'ait jamais eu vraiment de coup dur au terme de... Mais voilà, ça reste difficile. En fait, jusqu'à 20 millions de budget, on s'en sort au niveau international, on a une bonne réputation, on présente au niveau du film sur base de 2-3 minutes et d'un scénario, où on a 70 territoires mondiaux qui nous achètent, mais on n'en a pas les Etats-Unis. On a déjà eu les Etats-Unis à plusieurs reprises, mais les Etats-Unis, c'est très dur. Pour monter dans les tours, il faut les Etats-Unis, parce que ça représente comme une grosse partie du marché mondial, et là, c'est excessivement difficile. Donc, voilà, on a gagné de l'argent sur tous nos films, mais voilà. Il y en a aussi où il faut s'associer avec d'autres pour le répandre. Et à propos d'associations, on signalera aussi que vous avez accueilli au capital de l'entreprise deux nouveaux investisseurs, un trio emmené par Mathieu Zeller, qui est un Français de Canal Studio, j'y arriverai, Studio Canal, voilà. C'est une info qui était dans l'écho il n'y a pas longtemps, signé Jean-François Sacré, que je salue au passage. Et ce Mathieu Zeller, le patron, tant qu'on y est, un petit cocorico, ce nouveau président de N-Wave, Mathieu Zeller, qui est français, dit « N-Wave est une pépite européenne, nous voulons en faire une marque mondiale. Ils avaient besoin de s'adosser à un partenaire pour gérer le financement et la distribution qui ne sont pas leur métier. » Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse ? C'est un nouvel associé, vous n'allez pas me dire non. Si, si, je suis capable de dire non, mais je suis d'accord. On ne peut pas tout faire non plus quand on a une PME, certes importante comme la vôtre, chacun son métier. En fait, il faut savoir qu'on gère tout ce qui est distribution de films spécialisés nous-mêmes. Après avoir réussi notre pari avec Flying to the Moon, on s'est associé à Studio Canal. Et Studio Canal remplissait le rôle que Mathieu, qui par ailleurs était un des patrons de Studio Canal à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc, on a divorcé de Studio Canal il y a un an et demi. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'on a les reins solides financièrement, mais on ne sait pas seuls, on ne sait pas enchaîner le film au rythme auquel on le fait maintenant. Si on n'a pas des sources de financement extérieures. Et donc, après avoir, on s'est séparé de Studio Canal, et on a fait tout Queen's Callie en fonds propres. Comme on l'avait fait Flammy tout le monde à l'époque. Quelle est la folie. La transition est magnifique. Et alors, Mathieu, avec qui on avait toujours gardé une très bonne relation, il s'est mis à la recherche de capitaux pour essayer de renforcer la boîte. Et maintenant, c'est un peu une constellation de... Il y a Mathieu qui est en effet d'origine française, il y a aussi Belga Film, qui est le gros distributeur du Benelux, et il y a même Wallimage, la région Wallonne. Donc, on a maintenant un noyau de partenaires très solides qui va pouvoir nous permettre de pouvoir envisager l'avenir avec sérénité. Vous évoquez Corgi. Pour vous, c'est quasi déjà du passé. Le film sort au printemps 2019. On va voir quelques images de ce petit chien. Il y a souvent du sang anglo-saxon dans vos films. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une patte N-Wave ? Et est-ce que Corgi, finalement, ça fait partie de l'ADN de N-Wave ? Je crois que l'ADN de N-Wave, c'est de faire des films qui ne sont pas très stylisés, qui sont plutôt réalistes au niveau des décors. Bien sûr, les personnages sont stylisés. Si on regarde Buckingham Palace, on dirait presque des photos de Buckingham Palace. Ça, je crois que c'est notre patte. L'aspect anglo-saxon, c'est clair que... C'est pour mieux le vendre ? Oui, c'est crucial. Toutes nos versions originales sont en anglais. C'est la seule chose qu'on ne fait pas en Belgique, j'enregistre toutes les voix à Los Angeles. Pourquoi ? Parce que sur base de quelques minutes de film, on vend notre film, ils ne sont pas pré-financés, mais on doit les pré-vendre. On ne peut pas aller à Cannes avec une version française d'un film. Il n'y a personne qui va venir le voir. Et Corgi, où en sont les ventes ? Parce que là, il va sortir au printemps. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un succès ? Au niveau de la vente, oui. Depuis un an et demi. En fait, on a introduit le film Corgi à l'American Film Market, qui a lieu au mois de novembre à Los Angeles, en 2017, donc il y a un an et quelques mois. Et là, ils ont vendu directement 60 territoires. Ils ont convendu maintenant quelques territoires manquants. Il ne reste plus que... Une soixantaine de pays. Maintenant, on se rapproche de 70 pays. Donc, est-ce un succès au niveau de la vente ? Oui. Et c'est un succès au niveau du public, ça. L'avenir nous le dira. Maintenant, c'est vrai que les ventes sont garanties. Voilà. Les sommes sont négociées. Ce qui se passe, c'est que si jamais on avait une déconfiture, ce sera plus dur pour le prochain. Parce que les distributeurs qui nous ont acheté Corgi au prix fort, ils disent, oui, moi, c'est planté sur le dernier, réduisez nos prix. Donc, tout est quand même lié. Maintenant, ça se négocie d'une façon assez simple. C'est qu'on négocie ce qu'on appelle un MG, un minimum guarantee. Ils nous garantissent une somme à la livraison du film. Et puis, si le film fonctionne bien, on touche, en anglais, des overages, on touche un bénéfice supplémentaire sur base des royalties après que le distributeur a récupéré la mise de base et ses frais de marketing. Donc, voilà. Le succès du film a un impact énorme sur la santé de la société. Évidemment. Petite question quand même. Les différents films que vous avez sortis ne sont pas très belges par leur histoire, par leur lieu, par leur héros. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce qu'un jour, on verra N.O.F. sortir un film autour d'un des grands héros de BD, par exemple, belges, comme on en attend ? Je ne sais pas. Quand Tintin a fait leur film, ils sont allés trouver des réalisateurs américains. Ils n'ont pas venu nous trouver. Ils n'auraient plus venir nous trouver. Ça peut être quelqu'un. C'est une petite déception. Non, même pas. Non, mais au-delà, ça n'est quand même pas que Tintin dans la vie. Non, non, mais c'est vrai qu'au départ, on doit essayer de trouver des sujets qui ont un attrait mondial. Et il peut y avoir un sujet très local qui peut plaire au monde entier. Mais moi, quand j'ai fait le premier film, c'était une décision assez stratégique. J'adorais le scénario de Flamme et de The Moon, mais je savais aussi que c'était le tout premier film jamais à couvrir la mission Apollon 11 dans l'espace. Et donc, je savais que potentiellement... En fait, c'est assez amusant. Le film est sorti il y a 10 ans et il ressort maintenant au mois de juillet prochain parce que c'est le cinquième anniversaire du premier pas sur la Lune. Robinson Crusoe, à nouveau, une histoire connue dans le monde entier, mais domaine public. De Queen's Corgi, le palais royal en Angleterre est connu. On parle des chiens de la reine. Il ne faut pas expliquer grand-chose pour que les gens saisissent. Donc, c'est très calculé, en fait, tout ça. Vous n'allez pas vers le risque dans la création. La première chose, il faut que l'histoire plaise. Si l'histoire ne plaît pas, on peut avoir le marketing qu'on veut, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que si je dois choisir entre deux scénarios, un qui va être très dur à vendre à cause du sujet, et un qui est plus facile à vendre, je prendrai celui qui est plus facile à vendre. On termine cette émission par une image. On va regarder tout de suite. Ça s'est passé jeudi dernier. Des jeunes qui défilent dans la rue. On parle du climat. Ici, on le voit, ils étaient plus de 35 000 rassemblés dans la rue Bruxelles. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un bon film d'animation N-Wave ? Et est-ce que ça vous parle quand vous voyez ces jeunes qui descendent comme ça dans la rue crier pour le climat ? Films d'animation, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me parle énormément. J'ai fait, en fait, plusieurs films avec un sujet très écologique. J'ai fait un film pour Hefteling sur les changements climatiques, etc. Ça devait être un film divertissant qui adressait la déforestation, la destruction des habitats sous-marins et le réchauffement de la planète. J'ai fait ensuite un film à IMAX qui s'appelle... Mais vous avez l'impression d'avoir tout dit ? Il n'y aura plus de preuves ? Non, non, non. La situation est catastrophique. J'ai fait SOS Planète et j'ai fait trois films en 3D en Afrique sur le monde sauvage africain. Donc je suis très sensible à ça. Oui, oui, oui. Et effrayé par ce qu'il se passe, c'est clair. Merci Ben Stassen d'avoir été notre invité. Merci à vous aussi, Paul. En tout cas, c'était un univers passionnant et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Big Boss. C'est dans un mois exactement. A très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada